bonjour c'est avec cette vue de la construction du collège des creusers en 1979 que je vous accueille cette semaine j'espère que vous allez tous bien nous abordons un nouveau chapitre le chapitre 9 qui s'appelle analyse combinatoire qui pourrait également être nommé dénombrement il s'agira de chercher le nombre de possibilités qu'il y a à avoir telle ou telle chose comme dans l'exemple 9 1 combien y a-t-il de tierces soit dans l'ordre soit dans le désordre possible avec 20 chevaux au départ combien y a-t-il de possibilités pour remplir des grilles de l'euro million etc mais d'abord nous avons besoin d'une opération mathématique un petit peu particulière une opération fondamentale c'est l'opération factorielle définissons donc cette opération pour un nombre entier n un entier positif on note n factoriel ou factoriel de n et la notation mathématique sera n suivie d'un point d'exclamation une opération qui est telle que n factorielle est le produit de tous les nombres inférieurs ou égaux à n nombre non nul n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 fois etc fois 3 fois 2 fois ainsi par exemple 3 factorielle est égal à 3 fois 2 fois 1 donc 6 5 factorielle par exemple est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 et donc nous avons 120 nous introduisons également une convention savoir zéro factorielle qui est égal à 1 ainsi n factorielle est défini quel que soit n appartenant à n donc supérieur ou égal à zéro alors vous retrouvez cette opération sur votre machine à calculer vous avez en règle générale un bouton avec x point d'exclamation chez certains il est dans le menu peut-être prob prb avec d'autres éléments comme ncr npr et puis un certain endroit le point d'exclamation qui vous permet d'obtenir cette factorielle considérons quelques-uns de ces éléments pour déterminer une propriété en l'occurrence 2 factorielle c'est 2 x 1 3 factorielle est égal à 3 x 2 x 1 donc on retrouve le 2 x 1 qui est en dessus c'est à dire que 3 factorielle est donc égal à 3 x 2 factorielle de la même manière 4 factorielle est égal à 4 x 3 x 2 x 1 donc 4 x 3 factorielle pareil pour 5 factorielle qui vaut 5 x 4 factorielle 6 factorielle qui est égal à 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 qui est exactement ce qu'on retrouve ce qu'on retrouve ce qui est exactement ce qu'on retrouve en dessus pour 5 factorielle donc 6 x 5 factorielle et de manière générale n factorielle qui est égal à n fois n moins 1 x n moins 2 x n moins 3 x etc jusqu'à x 3 x 2 x 1 alors comme nous avons en fait ici n moins 1 x n n moins 2 x n moins 3 x n moins 3 x c'est à dire n moins 1 factorielle alors nous avons n factorielle qui est égal à n x n moins 1 factorielle alors on peut utiliser cette propriété pour aller un petit peu plus loin éventuellement en se disant en fois et n n-1 factoriel, c'est à ce moment-là n-1 fois n-2 factoriel. Par exemple, on peut aussi l'utiliser pour écrire n plus 1 factoriel est égal à n plus 1 fois la factorielle du nombre qui est directement plus petit, à savoir fois n factoriel. Ou par exemple, 19 factoriel est égal à 19 fois 18 factoriel, etc. Je vous laisse prendre votre machine et vérifier que 10 factoriel est bien le nombre 3 millions 628 800. Je vous laisse effectuer 8 factoriel moins 7 factoriel. La seule propriété qu'on pourrait utiliser à ce moment-là si on voulait faire d'abord un calcul préliminaire, c'est se dire 8 factoriel à l'aide de la propriété que nous avons vu en-dessus, c'est 8 fois 7 factoriel moins 7 factoriel. Donc nous pouvons mettre en évidence 7 factoriel et avoir 8 moins 1 fois 7 factoriel, c'est-à-dire 7 fois 7 factoriel. Soit 35 280. Prenons encore deux exemples pour illustrer ces propriétés. 18 factoriel sur 15 factoriel. Alors bien sûr qu'on peut prendre directement la machine à calculer pour avoir le résultat, que vous pourrez vérifier tout à l'heure. On peut aussi transformer 18 factoriel en 18 fois 17 factoriel, toujours sur 15 factoriel, est égal à 18 fois, et on transforme 17 factoriel en 17 fois 16 factoriel, toujours sur 15 factoriel, ce qui nous donne 18 fois 17 fois, et on transforme maintenant 16 factoriel en 16 fois 15 factoriel. Donc j'ai utilisé à chaque fois la règle qui nous dit que n factoriel est égal à n fois n moins 1 factoriel, c'est-à-dire que la factorielle d'un nombre, c'est ce nombre fois la factorielle du nombre qui est directement plus petit. Donc le tout, si on revient au calcul, sur 15 factoriel, et à ce moment-là, on peut simplifier les 15 factoriels, et on s'aperçoit qu'on a comme simplification 18 fois 17 fois 16. Je vous laisse calculer la valeur numérique. On peut prendre un autre exemple, qui serait, mettons, n plus 1 factoriel sur n moins 2 factoriel, qui ressemble à l'exemple qui est en-dessus. Donc n plus 1 factoriel vaut n plus 1 fois la factorielle du nombre qui est directement plus petit, c'est-à-dire n. On fait moins 1. Comme pour passer de 18 factoriel à 18 fois 17 factoriel, on prend 18 moins 1, 17. Donc n plus 1 moins 1, n. Ce qui fait n plus 1 fois n factoriel sur n moins 2 factoriel. On ne peut toujours pas simplifier, donc on poursuit un tout petit peu. n plus 1 fois n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Donc sur n moins 2 factoriel, on ne peut toujours pas simplifier. Donc on continue encore une étape. n plus 1 fois n fois n fois n moins 1 factoriel, c'est n moins 1 fois le nombre qui est directement plus petit, c'est-à-dire n moins 1 moins 1, soit n moins 2 factoriel sur n moins 2 factoriel. On peut maintenant simplifier les n moins 2 factoriel. Il nous reste n fois n plus 1 fois n moins 1. Voilà, je vous laisse passer aux exercices et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée. Merci. Merci.